Des victimes enveloppées dans des sacs mortuaires avant d'être transportées par ce camion militaire à la nuit tombée. Des proches sont venus identifier les corps. Les plus abîmés sont envoyés vers Kharkiv pour des analyses ADN. Les habitants rescapés racontent. J'étais dans la cuisine. Je ne me souviens pas comment je suis tombée, mais toute la vaisselle m'est tombée dessus à cause de l'impact. Mon fils a crié qu'il fallait courir à la cave, alors je l'ai fait. Mais la cave était sous les décombres. Mon fils a crié qu'un autre missile allait peut-être frapper. Je ne savais pas quoi faire. Je criais. On a d'abord sorti une femme. Des corps gisaient autour d'elle. Les personnes à l'étage étaient vivantes. Elles ne bougeaient pas, mais respiraient. On en a sorti cinq. La police et les secours sont arrivés. Des bouteilles de gaz ont commencé à exploser. Et on les a éteintes avec des extincteurs. La frappe serait le fait d'un missile iskander russe selon les autorités ukrainiennes. Elle a touché un café où se tenait une cérémonie funéraire dans ce village de 330 habitants au nord-est du pays. Les enquêteurs se demandent si quelqu'un n'avait pas informé les russes pour qu'ils frappent délibérément à ce moment-là. C'est une situation horrible et tragique. C'est le plus grand nombre de personnes qui ont trouvé la mort au même endroit à la suite d'un seul tir de missile. Il s'agit sans aucun doute d'un acte terroriste, d'une violation des règles de la guerre. Le village touché avait été occupé par les russes au début de l'invasion de l'Ukraine, mais ils l'avaient quitté depuis un an.